Musique Fondée au XIe siècle, l'abbaye de la Sauve-Major fut non seulement un centre religieux de premier plan autour de Bordeaux, mais également un très important pôle de développement économique. On doit en effet à ces moines la mise en place de la viticulture dans cette entre-deux-mer qui est aujourd'hui la plus vaste AOC de France. Les temps ont bien changé et les questions liées à la mise en danger de notre environnement, l'avenir de la planète, ont poussé certains à totalement se remettre en cause au point d'imaginer de nouveaux rapports avec la nature. Nous irons tout d'abord dans d'anciennes carrières de pierres transformées en champignonnières bio par deux copains pour qui agriculture et éthique sont indissociables. Nous nous rendrons ensuite sur l'île de Raymond, sur la Garonne, où est menée depuis dix ans un très intéressant projet de renaturation. Enfin, nous nous rendrons dans ce qui sera peut-être la ferme du XXIe siècle, la première ferme d'aquaponie professionnelle de France, cap sur l'entre-deux-mer, sur le chemin de la résilience. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas le territoire le plus connu de Gironde. Mais c'est sans aucun doute l'un des plus beaux. Avec ses vignes, ses châteaux, ses paysages vallonnés, l'entre-deux-mer est à juste titre surnommée la Toscane du Bordelais. Un pays réputé pour avoir fourni les belles pierres calcaires qui donnent au patrimoine aquitain son fameux cachet. On recense près de 1500 carrières souterraines sur la rive droite de la Garonne. Elles sont aujourd'hui toutes abandonnées, mais certaines connaissent une deuxième ville, comme celle située à Lugas. Quel lieu incroyable, Yanis ! Où est-ce qu'on se trouve ici ? Alors ici, on est dans une des deux salles de culture des champignons de l'entre-deux-mer. Entre avec un A. Comme vous le voyez, on est dans une entre. Ah ouais ! Mais alors donc, culture de champignons, en l'occurrence, là, de quels champignons s'agit-il ? Alors là, on a du pleurote gris. Il a une forme assez incroyable. Je dois t'avouer, en fait, que j'en ai jamais vu, moi, sur pied. Pleurote, c'est presque une sculpture, c'est super beau. Oui, c'est très beau. Et puis, quand on regarde, hop, des gros spécimens comme ça, ça, c'est quelque chose. Oh là là ! Est-ce que c'est de la culture bio ? Oui, on est en culture bio. Donc là, la paille qui est utilisée est bio. Et tout le processus de pasteurisation de la paille est fait aussi selon les normes bio. Et donc, ici, c'est notre deuxième salle de culture. Et ici, on cultive un champignon qui est moins connu que le pleurote. Qui est le deuxième champignon le plus consommé, le plus cultivé au monde, après le champignon de Paris. Et qui s'appelle le shiitake, qui a comme nom français le lentin de chêne. Je crois que c'est un champignon qui a des vertus très réputées, notamment en Asie. Au Japon, ils appellent ça l'élixir de vie. Donc, il y a beaucoup de vertus. Et on le retrouve même en parapharmacie, pour vous dire. Mais alors, en termes gustatifs, c'est intéressant aussi ? Oui, c'est très parfumé. Là, on retrouve un petit peu les arômes des champignons de chêne, comme le cèpe. Ah ben, j'allais te dire, ça me fait penser au cèpe, lorsqu'on le sent. Quand on le met à la poêle, et ça se cuisine à peu près de la même manière, quand on le met à la poêle, on sent qu'ils sont frangins. Mais alors, explique-moi, tous ces supports sur lesquels il faut être poussé, pleurote ou shiitake, ils deviennent quoi ensuite ? Alors là, comme c'est de la paix, il y a des céréales, donc de la matière végétale, évidemment, et le mycélium qui est bon aussi pour le règne végétal. Nous, on le composte pour la culture des endives ici. On le cultive dans un endroit où il n'y a pas de lumière, et ça pousse de janvier à mars. Donc, c'est une culture très saisonnière. L'idée, c'est quoi ? Le cercle vertueux ? C'est ça. On n'a pas de déchets ici, il n'y a rien qui... ça part pas à la poubelle. Tout ça, c'est de la matière. Ça a une valeur aussi. Alors, explique-moi, tu as toujours fait pousser des trucs comme ça dans l'obscurité toute ta vie ? Non, pas du tout. Je n'étais pas du tout là-dessus auparavant. Alors, tu fais quoi ? Et je fais toujours, en fait, en parallèle de l'humanitaire. Du coup, je pars en mission à l'étranger. Les champis de l'entre-deux-mers sont nés de la rencontre de deux trentenaires qui travaillent dans l'action humanitaire, Yanis et Emilian. Enchaînant les missions de plusieurs mois dans des zones dangereuses, ils ont vite ressenti le besoin de créer ici une activité complémentaire, sans renier leurs valeurs. Pas d'idée précise à l'époque, sauf que la famille d'Emilian, des viticulteurs installés à Lugasson, avait dans leur sous-sol ces incroyables carrières de pierre. C'est un véritable labyrinthe ici, Emilian. Ah oui, il y a quelques kilomètres de galerie. On pense qu'il y a une trentaine de kilomètres et ça fait pas mal d'espace pour explorer. Est-ce qu'on sait à quel moment remontent ces carrières ? Tout à fait, on a trouvé les premiers documents grâce à mes ancêtres, où ils ont commencé l'exploitation en 1870. Et c'est fou de s'imaginer que chaque street qu'on voit sur les murs et que tu vois au plafond sont des coups de pioche que les carrières ont mis pour extraire la pierre, qui a servi à construire Bordeaux. Et l'exploitation de pierre a arrêté en 1914 avec la Première Guerre mondiale où tous les carrières sont partis au front. Comme on sait, très peu sont revenus et quand ils sont revenus, plus besoin d'exploitation de pierre, les carrières sont devenus misciculteurs. Et ils ont commencé à faire le Champignon de Paris en entre-deux-mères. Mais c'était une activité qui était très importante dans la région des Champignons de Paris. Ça a commencé de manière artisanale, tout à fait. Et puis après, ça s'est professionnisé, voire même industrialisé avec Champico, qui était, les gens du coin connaissent bien, c'était la grosse coopérative de Champignons de Paris qui a employé jusqu'à 500 personnes dans les années 90. Il y a 30 ans, il y avait encore pas loin de 300 champignonières sur l'ensemble de la France. Il n'en reste plus qu'une soixantaine, je crois, maintenant. Les champignons de Paris qu'on trouve sur les marchés, ils sont produits où ? C'est ça, malheureusement, 90% des Champignons de Paris que l'on consomme en France sont produits à l'étranger. On essaie de reconstruire sur les vestiges un peu de ces industries qu'on a délocalisées. On essaie de remettre un peu de vie et de bon sens là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce dessin émiliant ? Eh bien, ça, c'est la trace des carrières encore, mais c'était le côté artistique. Donc, c'est les dessins, on voit deux gendarmes avec la moustache qui étaient obligatoires à la gendarmerie jusqu'en 1921. C'est un peu le chef-d'oeuvre des carrières, mais comme tu as pu voir, il y en a un peu partout ici, ce qu'on appelle le couloir des artistes, où je pense qu'ils s'exprimaient à travers l'art malgré les difficultés, comme on disait, de travail. Avec les Champignons de l'Entre-deux-Mers, vous redonnez vie à ce lieu qui en a eu beaucoup et qui n'en a plus du tout sans vous ? C'est le patrimoine de l'Entre-deux-Mers. Il y a plein de choses à voir et à raconter. Donc, on essaie aussi de faire venir les gens, de raconter l'histoire, aussi de faire des fêtes, parce que c'est important de faire des fêtes. Donc, on a fait une gangette associative, on a fait un festival. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Tous les mercredis matins, Yanis et Emilian se rendent à Créon. Le marché, l'un des plus importants de la région, existe dans cette jolie bastide depuis plus de 700 ans. Vous avez une grande zone de distribution ? Non, on essaie justement de rester à 20 km des carrières pour vendre vraiment ultra local. Et c'est vraiment, nous, c'est la vision qu'on avait de la vente. C'était vraiment de rester sur place et de vendre aux clients et à nos voisins et aux gens autour. Un grossiste arrive et puis vous dit « Je vous prends tout, là, pour vendre sur toute la Nouvelle-Aquitaine. » Vous lui répondez quoi ? Non. Oui, carrément ? Non, non, non. Parce que les grossistes, déjà, ils ne prennent pas au même prix. Et puis, l'idée, nous, c'est de garder le lien aussi avec le client et avec notre produit. On utilise souvent un terme qui peut paraître grandiloquent, c'est résilience, résilience écologique. On peut l'atteindre, mais que par des actions personnelles qui s'additionnent les unes aux autres. C'est ça un petit peu aussi l'esprit que vous développez ? Moi, ça, j'en suis convaincu que les actions individuelles peuvent aller pour le bien du collectif, c'est certain. La résilience, comme tu disais, nous, on le voit aussi dans les pays où on voyage, où il y a ces populations qui ont une vraie résilience, une vraie résistance au choc. Et je pense qu'on est un peu perdus. On a vu avec la crise sanitaire qu'on a eue ou comment nos sociétés étaient fragiles. Et vraiment, nous, le mot résilience, c'est hyper important pour nous de le mettre en valeur aussi, de le mettre en application sur la ferme et d'essayer d'expliquer aux gens. Et aussi, ça fait partie. Je pense qu'on reste nous-mêmes aussi comme on est en mission ou ici. Et les gens aussi, ils apprécient la franchise de nos actions. Délimité par la rivière d'Ordogne et le fleuve Garonne, l'entre-deux-mer doit son nom au caractère maritime de ces deux cours d'eau. Bien que l'océan se trouve à plus de 200 kilomètres, les marées font varier les hauteurs d'eau de façon conséquente. Lors des gros coefficients, on peut même admirer le fameux mascaré que certains s'amusent à surfer. Ces mouvements quotidiens dans une eau chargée de sédiments sont à l'origine de la naissance des îles sur la rivière, comme l'île de Raymond, 44 hectares entre l'Estiaque et Rions. Je dois t'avouer, Bastien, que j'ai un peu de mal à me rendre compte qu'on est sur une île et pourtant c'est le cas. Ben si, on est réellement sur une île parce qu'on a cette Garonne d'un côté, la petite rivière de l'autre et cette petite rivière qui est un ancien bras de la Garonne qui est toujours un bras actif va se jeter de chaque côté. Ces îles ont la particularité d'avoir une terre très riche et du coup, les hommes s'y sont intéressés très rapidement. En 2007, sur l'île de Raymond, on n'était que sur de la maïsiculture avec quelques expérimentations au GM. Donc vraiment, voilà, à l'opposé de ce que peut être un écosystème diversifié. Les activités agricoles devenant moins rentables, l'île de Raymond est laissée à l'abandon. En 2010, la communauté de communes Convergence Garonne-Lachette avec l'aide de l'Agence de l'Oadour-Garonne et du département de la Gironde afin d'y lancer un ambitieux programme de renaturation. Objectif, redonner toute sa place à la nature pour recréer les espaces naturels originels. La voilà enfin, la Garonne. Maintenant, je suis sûr qu'on est sur une île. C'est un bon endroit pour comprendre quand même dans l'esprit ce qu'est la renaturation. Parce que lorsque c'était exploité qu'il y avait du maïs ici, on cherchait à surtout ne pas avoir de l'eau à l'intérieur. Donc on faisait quoi ? Les premières choses qui ont été faites, c'était vraiment de construire des digues tout autour de l'île pour empêcher l'eau de rentrer. Des digues, ça demande beaucoup d'entretien. Donc il arrive un moment où ça tombe et finalement, vous avez fait le choix de ne pas les reconstruire. On laisse réellement l'eau rentrer et sortir. On peut avoir l'île à 90-95% de sa surface submergée par les eaux. Grâce à ses choix radicaux, l'île est redevenue une zone d'expansion naturelle pour les eaux de la Garonne, protégeant ainsi les habitations des inondations. Après 10 ans d'existence, l'expérience affiche également des résultats concrets pour la biodiversité en très nette augmentation. Ce matin, des passionnés d'ornithologie de l'association Aroba réalisent une opération de bagage d'oiseaux sous l'égide du Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux et du Muséum national d'histoire naturelle. Qu'est-ce que tu es en train de baguer, toi, Pascal ? C'est un roitlé à triple bandeau, un des plus petits d'Europe avec le roitlé huppé, c'est vraiment les plus petites espèces. 4,6. 4,6 grammes. 4,6 grammes. Le petit oison qui fait des centaines de kilomètres. On essaye de suivre les migrateurs qui utilisent cette zone comme halte migratoire pour manger, pour se reposer, qui peuvent vivre très longtemps, très longtemps, quelques années, ce qui est déjà bon. On a eu cette année un rossignol qui fait 20 grammes, 4,5 jours, il prend 10 grammes. C'est dire l'importance de cette zone en termes d'alimentation, en termes de quiétude. Florian, quelle est la satisfaction personnelle que tu peux avoir quand tu vois un oiseau qui n'était plus là et qui revient ou que tu vois une augmentation de population ? Ce qui est intéressant, c'est de te dire que tu n'as pas agi pour rien et que tes actions sur l'habitat, sur le milieu, ont permis à des espèces de retrouver un milieu de vie. ça, c'est juste l'apothéose dans notre métier. Pas question pour autant d'éliminer la présence de l'homme dans ces espaces, car son action bien pensée peut être bénéfique. Exemple avec les 30 hectares de prairies entretenus naturellement par les troupeaux de brebis et de vaches de Sarah. Une éleveuse qui a fait le choix des méthodes traditionnelles. Allez, venez, les filles ! Venez, 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 venez ! Mais alors, moi, je découvre tes brebis. Qu'est-ce que c'est que cette race ? Je n'ai jamais vu des comme ça ! C'est une race qui arrive d'Ecosse, qui est une race très, très rustique, qui s'adapte à tous les terrains difficiles, donc autant ici, en zone humide que dans les sous-bois. J'ai fait le choix, il y a quelques années, de baisser mon troupeau de plus de la moitié parce que je ne voulais pas avoir des animaux en ferme et je ne voulais rester qu'en extensif. Voilà. J'ai une idée bien particulière. Précise de ce que c'est extensif parce que les gens du jeu ne le savent pas. C'est-à-dire qu'elles sont toute l'année dehors. Jamais elles sont enfermées. Faire de l'extensif à 100%, on est très, très peu. On était déjà, il y a une dizaine d'années, moins de 3% des éleveurs en France. Donc, c'est-à-dire les agneaux naissent dehors, ils sont élevés dehors, ils sont finis à l'herbe sans aucun complément alimentaire. Mais l'idée, c'est quand même de respecter leur rythme de vie. À t'entendre, c'est carrément une éthique ? Ah oui, clairement, je le revendique. Complètement. Et on oublie parfois à quel point les éleveurs, les agriculteurs sont aussi des acteurs de l'écologie. Tu le vois comme ça, toi, ton travail ? Ah oui, je le vois plus que comme ça, oui. Parce qu'il y a beaucoup de zones qu'on entretient qui ne seraient pas entretenues, notamment la forêt. Et ça fonctionne, en fait. Toutes ces zones permettraient d'avoir plein de petits élevages, en fait, disséminés, et donc de nourrir correctement les gens. Ça serait bien si un jour on revenait à ça. C'est un vaste rêve. On peut dire que tu es une éleveuse militante ? Oui. Et visiblement, ça aide à donner une certaine couleur à ta vie, quoi, quand même. Ouais, et puis j'ai... C'est un métier qui est dur, qui n'est pas souvent valorisé, mais j'ai deux filles, et j'espère bien qu'il y en ait une qui continue. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue-là ? Écoute, c'est ma tenue de camouflage. Il se trouve qu'après le travail, je pars dans la nature en tenue de camouflage pour essayer d'observer la nature, et je fais des photos animalières. Je suis totalement admiratif de ton travail de photographe. Il y a notamment une photo qui me questionne, c'est celle de cet oiseau qui s'envole. Elle est faite en studio, c'est toute sombre derrière ? Non, pas du tout. En fait, c'était sur les actions de bagages, et au moment de le lâcher, j'avais envie, j'avais cette idée en tête vraiment d'avoir cette main qui s'ouvre, et cet oiseau qui s'envole, redonner la liberté et susciter peut-être des émotions. La quasi-totalité des photos ont été faites ici, en fait, sur l'île de Rémond. On n'a pas besoin de parcourir le monde entier pour voir des belles choses. On a des choses qui se passent autour de nous, la nature nous suit constamment. De revenir à l'essentiel et de montrer ce qui existe et de dire qu'on a des espèces qui sont encore là, il est encore temps de faire des choses importantes pour elles et pour nous parce que c'est tout un ensemble. donc, c'est ce que j'essaie aussi de transmettre par les photos que je partage. Je te sens plein de plénitude lorsque tu es là, lorsque tu parles, tu as les yeux qu'ilbrés. dans mon élément, oui, forcément. Et je m'y sens bien et j'ai tendance à me détacher du monde de l'humain pour être tranquille, caché et m'effacer. Et des fois, ça tend à la méditation quand on attend pendant des heures entières à ne pas bouger, attendre un petit moment, un petit détail. Diminuer l'impact des activités humaines, expérimenter de nouvelles techniques écologiques et néanmoins productives, c'est le pari réussi d'une ferme pas comme les autres. Voici, à 30 km de Bordeaux, la première ferme d'aquaponie professionnelle en France, créée ici il y a 6 ans. Dans ces 900 mètres carrés de serre autoconstruite et non chauffée, on cultive des plantes sans terre. Salut Grégory. Salut. Des plantes, des légumes, des aromatiques, il y en a un peu partout, mais alors qu'ils poussent d'une manière particulière. Explique-nous tout ça. Tu vois, là, on est sur l'eau. Ça flotte. C'est des radeaux, en fait. C'est des radeaux, voilà. Tu vois les petits fenouilles, là, ça pousse directement les racines dans l'eau. Notre eau, là, c'est la même eau que celle qu'on utilise là-bas dans notre élevage de truite, qui va être enrichie par la déjection des poissons. Donc, en fait, toute l'idée de notre concept, on utilise l'aquaponie pour créer une espèce de synergie entre un élevage de poissons et notre culture de plantes. Nos poissons, on les nourrit, ils défectent dans l'eau, ça vient enrichir l'eau. Cette eau, si on la gardait côté poisson, elle finirait par devenir problématique. On la fait circuler dans nos bassins plantés. Les plantes vont venir se nourrir de ces nutriments qui sont dans l'eau et ça va en même temps épurer l'eau qu'on va pouvoir retourner au poisson. Je n'avais jamais entendu parler d'aquaponie avant aujourd'hui. T'es la première ferme qui s'est créée ici il y a six ans, mais ça vient d'où l'aquaponie ? Et bien l'aquaponie, c'est un espèce de truc ancestral, on l'a utilisé, on en parle à l'époque précolombienne au Mexique sous forme de chine en passe, de culture flottante comme ça, mais l'idée, on en a aussi en Chine, des vieilles traces de cultures riz et carpe par exemple, donc l'idée de mélanger les plantes et les organismes aquatiques elle n'est pas toute neuve. Pierre est l'un des exploitants de cette ferme inédite, joliment baptisée de l'eau à la bouche. Il y produit plus de 220 variétés, des légumes, des aromatiques toujours de saison. La qualité des produits a attiré des grands chefs comme Vivien Durand, une étoile Michelin au restaurant Le Prince Noir à Lormont. Salut Pierre, salut Vivien. Salut. Je suis dérange en pleine discussion et si j'ai bien compris en pleine recherche de produits, qu'est-ce qu'on a là autour de nous qui pourrait intéresser un grand chef comme Vivien ? Devant nous, on a de la coriandre qui est toute neuve qui pousse, de la roquette, des petits oignons, derrière nous des navets Tokyo. Qu'est-ce que c'est ça ? J'avais vu. Vivien aime beaucoup, on peut en sortir un. Je vais voir. Michel. Voilà, donc c'est une variété de navets, on dit navets Tokyo, navets kabus, navets japonais. Nous, on fait un truc tout simple, ça on le coupe en deux, on met un anchois fumé et basta. Qu'est-ce que tu trouves de si particulier aux produits qui sortent de cet endroit ? Moi, au début, je ne comprenais pas trop le système. Comment on peut avoir du goût dans un truc qui pousse dans l'eau, sans le terroir ? Et en fait, j'étais complètement convaincu quand j'ai vu la plantation et quand on l'a goûté, c'est qu'on a des goûts qui sont très francs, très prononcés. Il y a une grosse sélection à la base des semences qui fait aussi la base du goût du produit. Moi, je suis très attaché à ce truc d'artisanat. Pierre, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir maintenant cette clientèle de chefs ? Ça nous a rassurés sur la qualité de ce qu'on pouvait produire qui au départ, pour des gens où on est plusieurs à travailler ici, personne n'est agriculteur de formation. On s'est lancé... Toi, tu faisais quoi, toi, avant ? Moi, j'ai travaillé dans l'aérospatiale. Ah oui, donc ça n'a carrément rien à voir. Rien à voir, mais on est un peu tous avec des parcours atypiques, on va dire, donc pas agriculteurs de métier. L'écologie, la distance, le local, comme on dit, ce sont des choses qui maintenant entrent dans la conception de ta carte. Ça a toujours été simplement un premier pour une question de qualité. Pour moi, c'est un non-sujet, le local. Tous les restaurants devraient travailler local. Nous, l'idée, c'était de proposer des légumes de saison de bonne qualité et de montrer qu'on avait des solutions pour répondre à des enjeux écologiques, climatiques, etc. Et d'avoir des retours de gens comme Vivien qui nous disent que ce qu'on fait est top, c'est gratifiant, c'est évident, je ne veux pas dire le contraire. La création de cette ferme d'aquaponie a été pour Grégory, ingénieur en matériaux dans un chantier naval, un changement de voie radical. En plus de la ferme expérimentale, il a en effet créé un bureau d'études pour développer des structures identiques dans toute la France. Toi qui es ingénieur, le terme résilience, tu le connais bien d'ailleurs, au sens premier du terme, qu'est-ce que ça signifie ? Sur des matériaux, par exemple, on va parler de résilience pour un matériau qui va résister aux chocs, aux déformations. Donc, c'est un petit peu une métaphore pour amener à la capacité justement à résister aux bouleversements de la vie. Donc, la résilience écologique, ça a tout son sens ? Pour moi, oui, ça me parle bien ce terme. Alors, on l'a utilisé peut-être dans tous les sens. Aujourd'hui, moi, ce mot, il me fait penser à notre capacité, nous, par exemple, avec notre petite ferme, à résister à des événements climatiques un peu difficiles, à un coup de sécheresse, à des choses comme ça. Comment est venu le déclic, toi, dans ta vie, de dire, je change de métier, je quitte l'industrie navale où je travaillais, et puis, je passe à chercher comme ça des solutions ? Moi, j'ai une espèce de... Comme beaucoup d'écolos, un moment d'un petit peu de prise de conscience de ce qui se passait à la naissance de mon premier enfant. Au moment, il a fallu, je ne sais pas, moi, je me projeter sur qu'est-ce que serait qu'un monde sympathique pour lui. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions, ça m'a un petit peu secoué. Et puis, après, j'ai eu envie d'être du côté des solutions et de participer à créer quelque chose qui... Enfin, un monde qui aille bien, quoi. Merci, Grégory. Et je tiens à te féliciter à travers toi, en fait, toutes celles et tous ceux qu'on a rencontrés dans cette émission parce que ça démontre que c'est probablement par l'action locale qu'une grande partie des solutions se trouvent. Et bravo pour ton énergie et ton envie de faire bouger les choses. on a envie d'avancer. Merci. Merci beaucoup, Eric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada